Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. L'activité autonome pour favoriser le développement de l'enfant. Nous entendons laisser l'enfant se découvrir lui-même à travers les expériences et situations qu'il rencontre. Les différentes positions qu'il va découvrir vont laisser place à une grande aisance corporelle, de la prudence et le sentiment de compétence. Notre but est toujours d'encourager l'enfant, de le valoriser dans ses découvertes et ses expérimentations afin qu'il s'épanouisse durant ce temps où il est séparé de ses parents. Nous avons également à cœur de promouvoir le jeu comme support de développement. De même qu'aimer lire est un sens qui se développe dès le plus jeune âge. Dans une relation d'échange et de partage bienveillant des professionnels, la lecture et la manipulation d'albums nourrit la curiosité, le langage et l'imaginaire de l'enfant. Chaque enfant doit prendre du plaisir, c'est tout l'objectif de notre travail. Au quotidien, nous alternons des temps de jeudi libre et des temps d'activité qui nécessitent des consignes. Les propositions d'activité sont liées à l'observation des enfants et peuvent concerner les enfants d'une même tranche d'âge ou des enfants d'âge différent. L'enfant est toujours invité à participer aux propositions, il a le choix de répondre à l'invitation ou la refuser. L'équipe propose des activités comme la manipulation, sable, pâte à modeler, pâte à sel, collage, la motricité, jeu d'équilibre, de déplacement, de ballon, jeu de réflexion, jeu d'encastrement, puzzle, tri, loto, de créativité, dessin, peinture, création diverse, et de musique, manipulation d'instruments. Écoute de son, le taux sonore, chansons, hors-monde, de plus, nous travaillons autour, de projets d'activité, les saisons, les albums d'histoire, la cuisine, le jardinage, de moments festifs aux enfants, parents et professionnels se réunissent, Noël, café de parents, carnaval, mais aussi simplement autour du plaisir partagé. Je vous en remercie. Merci.